yo 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 salut les turfeuses salut les turfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement en description de la vidéo ok place au pronostic du quintet du lundi 16 mai direction vichy pour le prix de 5% sur sioul trop attelé 2950 mètres 15 par temps car le 3 est non partant réunion une course 4 indices de confiance 5 sur 5 petit retour sur le quintet du dimanche 15 mai dans mon pronostic je vous ai donné le quintet en 5 chevaux on peut pas faire mieux ça fait plaisir pour les vip ce dimanche c'était de la folie à le caissier il est parti en retraite anticipé alors ce dimanche c'est du lourd on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé bah il a fait mal au caissier celui-là stica il a fait très mal il a été obligé de nous donner cinq fois le désordre à 131 euros et une fois l'ordre à 823 euros faites le calcul ça monte très vite ah il est magnifique ce ticket d'ailleurs pour ceux qui veulent s'amuser à calculer de tête je vous le déconseille je vous invite plutôt à prendre une petite calculatrice car ça va monter haut on a aussi un ticket multi en quatre qui est passé il a fait 472 euros le multi en quatre on a cinq tickets tiercé désordre qui sont passés le désordre il a fait 131 euros et il y en a cinq alors là le caissier il a craqué il a cassé son stylo ensuite on a un ticket multi en cinq multiplicateur qui est passé il a fait 94 euros le multi en cinq bon là le caissier il se servit un grand verre d'eau après ça on a trois tickets quintet désordre qui sont passés il a fait 351 euros le quintet désordre qu'est-ce que je raconte 3... non 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 c'est les trois les trois voilà le quintet désordre donc on a aussi donc trois tickets comme ça alors là le caissier bon il parlait en latin on a aussi un ticket quarte qui est passé il a fait 94 euros le quartet on a un ticket multi en cinq qui est passé il a fait 94 euros le multi en cinq je vous laisse faire le calcul c'était un très joli dimanche bon bah à part le caissier après ça il est il est sorti il est monté dans le bus il a disparu en tout cas ça fait trop plaisir encore bienvenue à tous ceux qui souhaitent rejoindre notre équipe VIP rendez vous en description de la vidéo et félicitations à tous les membres VIP déjà inscrits on s'est fait plaisir ce dimanche il y a des résultats on continue comme ça ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 eden de la moire et on écoute son entraîneur rené corbin eden de la moire est régulier la dernière fois c'était un mauvais engagement c'était plus pour entretenir sa forme et préserver ses pieds il avait aussi une course sur plus court ce lundi mais il y avait un peu trop de jeunes à mon goût s'il y a du rythme et qu'il a un bon parcours caché il peut prendre une place voilà ce numéro 1 je l'ai gardé c'est d'ailleurs lui le huitième de mon pronostic on passe au numéro 2 qui est destrier d'or et on écoute Loïc le renard destrier d'or est un peu moins bien l'hiver là il retrouve son bon degré de forme il y a de très bons chevaux au second poteau mais avec l'aide d'un bon parcours et comme il a beaucoup de morale à l'heure actuelle il a le droit de jouer la cinquième sixième sixième place bon moi je ne suis pas trop d'accord avec lui je pense que pour qu'il joue la cinquième place bon peut-être la sixième à la rigueur ouais mais pour jouer la cinquième il faudrait quand même pas mal de défaillance de chevaux en vue j'y crois pas trop maintenant je l'ai quand même mis sur ma petite liste de casseurs de tickets de repéré mais par contre il est à l'arrière de cette liste donc je suis beaucoup moins chaud que l'entraîneur sur ce coup là on passe au numéro 3 fly to the moon et on écoute Yannick Henry fly to the moon a désormais trois parcours dans les jambes après avoir été arrêté tout l'hiver il est sur la montante et sera cette fois déféré des quatre pieds il est nettement plus performant ainsi certes l'engagement au premier poteau est favorable mais il est barré par quelques rivaux la quatrième place me satisferait pleinement bon alors ce numéro 3 ce numéro 3 bah qu'est ce que je raconte le 3 il est non partant mais oui bah non le 3 il est non partant et oui bon bah voilà on oublie ce que j'ai dit parce que le 3 il est non partant on passe je me disais mais je l'ai pas retenu il est où mais oui il n'est pas là on passe au numéro 4 my dream art et on écoute oscar anderson my dream art est un cheval qui a plus de tenue que de vitesse et qui a besoin de courir caché il reste sur une bonne performance sur l'herbe une surface peut-être plus favori pardon plus favorable pour lui peut-être que retrouver une piste en dur ne sera pas l'idéal il se peut aussi que le niveau de cette épreuve soit un peu trop relevé pour prétendre à la victoire et qu'il faille l'envisager pour une petite place bien ce numéro 4 sachez que c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant on passe au numéro 5 escapade du dijon et on écoute jérôme xavier maillard escapade du dijon et meilleur l'hiver car elle n'est pas toujours bien avec ses périodes de chaleur si elle n'est pas indisposée à la son mot à dire elle a tout le temps bien couru à vichy elle peut aller devant comme attendre bon alors ce numéro 5 lui c'est le spécialiste du cassage de tickets lui il en casse il en casse ça veut dire des fois il n'arrive pas pendant je peux combien de temps et tout d'un coup hop il arrive donc voilà son problème c'est qu'elle est souvent en chaleur apparemment bon c'est en espérant que reste en chaleur qu'elle ne vienne pas nous embêter sur les tickets bon si vous avez compris ce qu'il a dit l'entraîneur pour ceux qui n'avaient pas suivi quand elle est en chaleur elle fait pas des bonnes performances donc on espère qu'elle soit en chaleur le numéro 6 espoir du jour et on écoute de loris garcia espoir du jour s'est montré fautif sur le poteau dernièrement alors qu'il est prêt qu'il allait prendre la cinquième place auparavant à marseille il se serait imposé sans une faute à la fin également il est dans une excellente condition physique mais il manque de réussite lundi il est bien engagé malgré l'opposition je le crois capable de finir dans le quintet alors ce numéro 6 je n'ai pas retenu dans mon pronostic par contre il est en tête de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés donc on lui accordera une note de méfiance il a sa place dans un champ réduit et on peut même l'inclure pourquoi pas dans un ticket coup de folie on passe au numéro 7 entre amis on écoute christophe feit entre amis s'est montré fautif dans le dernier tournant où il est tombé sur une portion de pistes fouillantes il possédait des ressources les ressources nécessaires pour disputer la victoire il sera plaqué devant et déféré des postérieurs il a très bien travaillé en vue de ce bel engagement à la limite du recul je compte sur lui pour terminer dans les trois premiers bon ben il est super chaud moi par contre je l'ai mis qu'en cinquième position ce numéro 7 on passe au numéro 8 étincelle de niole et on écoute denis justinien rousseau étincelle de niole et bien mais on continue de le préparer de la préparer pour la suite bon alors ce numéro 8 je l'ai pas retenu j'en ai fait passer d'autres avant lui on passe au numéro 9 frenchman bon alors pour ce numéro 9 on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur par contre je l'ai retenu mais en bout de combinaison on passe au numéro 10 dixit danica et on écoute maxime busset dixit danica avait bien couru dans l'étape du grand national du trou à salon de provence mais il n'a pas confirmé depuis sa forme ne fait aucun doute mais à 9 ans il est toujours aussi délicat et imprévisible lundi il s'attaque à forte partie il semble difficilement recommandable et bien ce numéro 10 je l'ai pas retenu dans mon pronostic par contre il est en plein milieu de mon de ma petite liste des possibles casseurs de tickets on passe au numéro 11 flamme vive et on écoute de franck leblanc flamme vive aurait disputé la victoire dernièrement dans le quintet de référence remporté par farrel sevel sans une faute dans le dernier tournant la corde à droite ne la dérange pas elle s'est trompée dans ses allures seulement parce qu'elle venait trop vite elle est restée au top et retrouve un lot similaire je la crois capable de prendre sa revanche voilà ce numéro 3 il me plaît bien et je l'ai mis en troisième position c'est numéro 11 je disais je l'ai mis en troisième position le numéro 12 élan baroque et on écoute loris garcia élan baroque a encore besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau cette tentative va lui permettre de préparer un engagement plus favorable prochainement à marseille borelli lundi il restera ferré et je vous conseille de l'écarter nous dit son entraîneur loris garcia bon eh ben moi c'est ce que j'ai fait je l'ai pas retenu je l'ai écarté on passe au numéro 13 farrel seven et on écoute jean michel bazir farrel seven s'est imposé nettement dans le quintet du 2 mai disputé sur ce parcours dans la foulée il découvre des conditions de course semblable à deux semaines d'intervalle ce qui est l'idéal il est resté au mieux et semble en mesure de doubler la mise bon bah moi ce numéro 13 c'est mon préféré je l'ai mis en tête de mon pronostic oui il est parfaitement capable de doubler la mise dans ce loup même aux 25 mètres on passe au numéro 14 campeon millot et on écoute nicolas richard brossard comme pillon millot vient de bien gagner à castellones la fois d'avant c'était trop dur à châteaubriand et encore avant il n'avait pas eu le parcours de rêve à salon de provence il est en forme l'engagement est bon et je pense que vichy va lui convenir il y a deux trois chevaux dur à prendre mais c'est jouable pour une place il va courir caché et il faut du train bon alors ce numéro 14 je l'ai retenu dans mon pronostic et je l'ai mis en bout de combinaison on passe au numéro 15 vlad del ranco et on écoute léo abrivar vlad del ranco a fourni une excellente fin de course le mois dernier à enguin prouvant ainsi qu'il revenait au top j'avais déjà cet engagement en tête avant sa dernière sortie il se plaît particulièrement sur les pistes provinciales et il n'est jamais sorti des quatre premiers à droite étant retenu à mort de bretagne j'ai fait appel à gabi s'il est à portée de fusil il ne devrait pas taper loin bon alors ce numéro 15 je l'aime beaucoup je l'ai mis en deuxième position on passe au numéro 16 espoir delphini on écoute arnaud des mottes espoir delphini m'a déçu dans l'épreuve du trophée vert avec au mois je la pensais je le pensais pardon je le pensais près mais je me suis aperçu que je ne l'avais pas assez travaillé j'ai donc intensifié son entraînement il va cette fois se présenter au top il est idéalement engagé sur un profil de piste qu'il va apprécier je compte sur lui pour terminer dans les trois premiers mais il est super chaud arnaud des mottes avec ce numéro 16 d'ailleurs il me plaît bien moi ce numéro 16 ouais je l'aime bien et je l'ai mis en quatrième position le pronostic ça donne 13 15 11 16 7 9 14 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet et bien rendez vous tout simplement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choupez le moi ciao oh 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 oh